Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, j'ai cassé mon support, donc du coup, je ne peux plus tourner dans la voiture. Je suis obligé de m'arrêter. On est vendredi aujourd'hui. Et donc, comme tous les vendredis, je te fais un petit récap de ce que tu as peut-être manqué cette semaine. Comme ça, c'est pratique. Toi, c'est ta fin de la semaine. Tu peux t'écouter peut-être cette vidéo en rentrant du boulot ou en te posant chez toi. Du coup, tu as un peu le récap de la semaine, ce qui fait qu'il y a des choses que tu as manquées mardi ou lundi ou mercredi. Tu peux toujours aller retrouver ça dans ta boîte mail. Alors, lundi, je t'ai envoyé un message parce que j'avais participé à des conférences et je me faisais la remarque qu'il y avait pas mal de conférenciers, tous talentueux les uns que les autres. Mais il y avait tout de même quand même une différence dans leur message. et des fois, les personnes qui peuvent avoir même le message le plus intéressant à donner, l'information finalement la plus adéquate, ce n'est pas forcément ceux qu'on va écouter. Pourquoi ? Juste parce que leur voix, donc leur canal de transmission de cette connaissance n'est pas au top top. Je ne sais pas ce que tu fais comme job, mais sincèrement, la voix est quand même au milieu de tous les échanges qu'on a, que ce soit au milieu des échanges familiaux, que ce soit au milieu des négociations commerciales. Si tu es agent commercial par exemple, si tu es enseignant, si tu es avocat, si tu as des choses à transmettre, tu as des gens à convaincre, tu as des idées à faire passer et la voix allée au milieu de tout ça. Vraiment, je me faisais cette remarque qu'il y a des gens qui ont un contenu, qui ont vraiment des choses très intéressantes à dire, même beaucoup plus intéressantes que les autres et malheureusement, on ne les écoute pas parce que leur voix n'est pas à leur image, parce que leur voix ne correspond pas à leur charisme. Je te parlais de ça. C'est pour ça que moi, j'avais créé, je t'en avais parlé il y a quelque temps, un programme en ligne qui s'appelle Voix du leader qui est justement l'idée, c'est de se construire une voix charismatique. Moi, j'accompagne des gens en coaching là-dessus. Mais voilà, c'est quelque chose, prends-y garde, pose-toi la question des fois à toi si on ne t'écoute pas, si on ne prend pas en compte ton avis. Est-ce que la qualité de ta voix était au rendez-vous au moment de cet échange ? Mardi, je te parlais d'un truc, c'est qu'on a un petit peu des pré-conditionnements dans le sens où par exemple, si tu veux apprendre la musique, la rentrée s'est faite en septembre et je croise une dame qui me dit « J'aurais bien voulu apprendre la guitare, vous ne connaissez pas quelqu'un. » « Mais bon, c'est dommage que c'est trop tard. » Je dis « Pourquoi c'est trop tard ? » Parce que là, on est en novembre. La rentrée, c'était en septembre. Donc, on va attendre la rentrée prochaine. Ah bon ? Et en fait, ce raisonnement-là, on l'a un peu tout le temps. C'est-à-dire que tu dis « Bon, tiens, ça, je le ferai l'été prochain. » « Ça, je le ferai aux prochaines vacances, je le ferai l'été prochain. » Mais est-ce que ce n'est pas un truc que tu peux faire le temps d'un week-end par exemple ? Tu vois ? « Ah, tel livre, je le lirai. » Pourquoi attendre en fait ? Si tu as envie de lire ce livre, pourquoi ne pas le faire maintenant ? Tu vois ? Parce que ce qui est clair, c'est que plus tôt tu démarres ton action, plus tôt tu vas avoir des résultats. Donc par exemple, quand tu veux apprendre à chanter, tu dis « Ah ouais, quand je serai… » Je ne sais pas, quand j'aurai telle promotion, par exemple, je travaillerai ma voix. Ou « Tiens, quand je saurai faire telle chanson, je prendrai les cours de chant. » Moi, j'ai envie de dire « Vas-y. » En fait, il ne va rien se passer d'autre entre maintenant et dans six mois. Juste tu auras perdu six mois. Mais tu ne seras pas plus en condition pour apprendre à chanter ou pour t'inscrire à la chorale ou je ne sais quoi. Donc franchement, vas-y, fonce. Bouffe-toi toutes les vidéos YouTube que tu peux. Va voir un prof, appelle vers chez toi, commande-toi une formation. Enfin, n'attends pas. En fait, souvent, on se dit « Je ferai ça quand ? » Moi, je t'invite à te dire « Pourquoi je ne le ferai pas maintenant ? » Maintenant ou dans les deux jours. Tu sais, tu dis « Moi, j'aimerais bien un jour, je ne sais pas, inviter telle personne au restaurant, mais je verrai, il faut que machin, parce que là, ce n'est pas le bon moment et tout. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Et puis après, tu as juste demain. Voilà quoi. N'attends pas. Vraiment. Et franchement, en appliquant ça, tu vas voir. Si tu as envie d'aller dans une chorale, mais vas-y, appelle. Tu te dis « Ok, c'est septembre. » Peut-être que la chorale, ils vont te dire « Écoute, là, on est en train de bosser des morceaux jusqu'à Noël. » Donc là, ça ne va pas pour l'instant. Mais à partir de Noël, ok, pas de souci. On va bosser des nouveaux trucs. Donc, tu pourras t'intégrer au groupe et tout. Fonce, fonce, fonce. Mercredi. Alors, les sujets là dont je te parle, bien sûr, je t'ai envoyé tout ça par mail. Donc, si tu ne reçois pas mes mails, ma foi, là, je ne peux rien faire pour toi. Après, tu peux juste cliquer en dessous, si tu veux, pour me laisser tes coordonnées. Et puis, je t'enverrai… Il y a un petit lien là dans la description. Je t'enverrai ça la semaine prochaine. Je t'enverrai mes nouveaux conseils. Mais sinon, je ne peux rien faire pour toi. De plus, mercredi, on a parlé de quoi ? Mercredi, yes, on a parlé des balances. On a parlé du sound check, comme on dit en anglais. Alors, ça, c'est quoi les balances ? C'est le fait d'équilibrer les instruments. Donc, c'est un réglage technique, en fait, qu'on va faire avant un concert, de manière à ce qu'on entende bien la voix, on entende bien les guitares, on entende bien la batterie. Parce que tu sais qu'il y a des instruments qui vont jouer plus ou moins fort. Une batterie, forcément, quand ça tape, ça sera plus fort que quelqu'un qui chante. Donc, la personne qui chante, il va avoir un micro. Mais en même temps, si tu es sur une grosse scène, la batterie, tu vas lui mettre aussi des petits micros pour qu'on entende bien tout. Donc, la balance, ça va servir à équilibrer tout ça. C'est-à-dire que l'ingénieur du son, il va se rendre compte, par exemple, de quelle manière jouent les musiciens. Par exemple, la chanteuse, est-ce qu'elle en voit beaucoup ou est-ce qu'elle chante avec une voix assez douce ? Par exemple, il va régler en conséquence. Le batteur, est-ce qu'il cogne ? Est-ce qu'il tapote sur la batterie ? Donc, il va faire tous ces réglages. Et puis ensuite, en fonction des conditions de la salle, il va équilibrer tout ça. Maintenant, ça, ça fonctionne que si toi, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, tu te comportes bien. Je veux dire, tu te comportes bien. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas l'école. Mais c'est qu'il y a des choses à faire pendant les balances. Donc, si tu te pointes aux balances et que tu ne fais pas ces choses, c'est dommage. Parce que du coup, après, il ne faudra pas râler pendant le concert quand tes potes vont venir te dire « Mais on ne t'entendait pas chanter. » Mais il y a eu des balances. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pendant les balances. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait un module complet là-dessus que j'ai envoyé du coup hier. Du coup, là, si tu regardes la vidéo aujourd'hui, désolé, désolé. C'est parti hier. Voilà, c'était hier. J'ai fait un module complet là-dessus. Les membres du club… Oui, parce que tu sais, j'ai un club de chanteurs. En fait, là, tous les sujets dont je te parle, les modules additionnels, les formations et tout, eux, les membres du club, ils reçoivent tout. Je veux dire, ils ne payent pas ou quoi ? Ils n'ont pas acheté des formations ou quoi ? Ils reçoivent tout. Donc, toi, si c'est un truc qui t'intéresse, enfin, toi, si ça fait plusieurs semaines, tu te dis « Ah, les sujets dont ils parlent, Antoine, j'aurais bien voulu les recevoir et tout. » Tu peux aussi peut-être nous rejoindre. C'est peut-être un bon calcul pour toi. Parce que quand tu es dans le club, tu reçois tout. Il n'y a pas de question à se poser. C'est facile. Jeudi, on a parlé. Jeudi, on a parlé de cours de chant, comment apprendre à chanter. Surtout, si aujourd'hui, tu en es à un point où tu as regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Je ne sais pas, sur ma chaîne, peut-être sur d'autres chaînes, des chaînes à l'étranger. Et puis, maintenant, tu te dis « J'aimerais bien aller plus loin. J'aimerais bien avoir quelque chose de plus construit maintenant, peut-être une méthode et tout. » Alors, le truc, c'est que, évidemment, sur YouTube, tout est gratuit. Donc, si tu vas voir un prof, tu vas devoir payer, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, peut-être que toi, là, de faire le saut tout de suite de « J'ai fait plein de gratuits sur YouTube. Et maintenant, il faut que je paye un prof 50, 60 euros par mois. » Toi, un prof de technique vocale. Et puis, tu vas aller le voir toutes les semaines, tous les 15 jours. Donc, tu vas vite aller taper dans des budgets, dans des 2, 3, 400, 500 euros très rapidement. Et du coup, c'est peut-être encore un peu chaud pour toi entre les deux. C'est pour ça que je te disais que j'ai fait un petit pack d'exo. J'ai pris mes 20 best-ofs, tu veux, les 20 meilleurs exercices qui donnent le plus de résultats. Et c'est un tout petit pack à prix mini. Tu regarderas, là, si c'est encore dispo, mais c'est même pas une demi-heure de cours de chant. Donc, ça, c'est mon petit coup de pouce, on va dire. C'est mon petit coup de pouce pour te faire la transition parce que peut-être que tu as fait pas mal de YouTube, de vidéos YouTube. Ce pack d'exercices, ça peut être une bonne idée. Ça va te faire avancer. Puis après, quand tu vas progresser, tu pourras peut-être aller voir un prof. Et ce qui va être cool, c'est que du coup, tout de suite, tu vas pouvoir t'enseigner des trucs plus techniques parce que toi, tu auras déjà mis de tout, les bases en place grâce à ma sélection d'exercices. Voilà ce dont je voulais te parler, ce dont je t'ai parlé cette semaine. Si ça t'intéresse, tu peux aller retrouver les mails. Si tu n'as pas reçu les mails, laisse-moi tes coordonnées. Clique en dessous, il y a une petite description. Et puis, je t'enverrai mes prochains mails. Et puis voilà, aujourd'hui, c'est vendredi. C'est Black Friday, Black Friday. Bon, c'est un peu… Oui, c'est sûr, les commerçants, ils ont besoin d'animation pour vendre des shows. Donc, au mois de janvier, ça va être la semaine du blanc. On sait, il y a le mois du blanc. Après, il va y avoir quoi ? Les 30 jours anniversaires. Après, il va y avoir… C'est normal. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je ne fais pas de Black Friday ou quoi. Parce que toi, le petit pack d'exercices dont je te parle, ce n'est même pas le prix d'une demi-heure d'un cours de chant. Et avec ça, tu as de quoi bosser pendant six mois. Toi, tu as 20 exercices. Franchement, si tu les fais, tu en fais deux, trois par semaine. Tu vas bien avancer et c'est déjà un tarif tout mini-to-mini. Donc, il n'y a même pas besoin de faire de promo dessus. Je veux dire, tu peux te le payer tout de suite. Et c'est le petit coup de pouce de transition entre le full gratuit sur YouTube et peut-être après plus tard si tu veux te payer un prof ou pas. Mais en tout cas, tu vas pouvoir aller plus loin avec ça. Écoute, moi, je te dis à très bientôt. Tu sais qu'on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, je ne vais pas te spoiler le sujet. Tu n'as qu'à être là dimanche. La vidéo, elle sera à 17h dimanche. Et puis, moi, je te dis en attendant à très bientôt. Passe un bon week-end. Couvre-toi parce que l'hiver est arrivé maintenant. Si tu habites en France, si tu habites au Canada, au Québec, là, je pense que ça caille déjà. Côté New York, il fait aussi froid. Et puis, côté Afrique, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre en Afrique. Ça fait chaud au cœur, vraiment. C'est avec grand plaisir que je reçois vos messages du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Togo. Il y a plein, plein, plein. Aujourd'hui, concrètement, je sais que j'ai pu aider des chanteurs dans plus de 48 pays. Et c'est génial. Vraiment, c'est ma motivation à vous faire toujours des vidéos et des vidéos. C'est de pouvoir vous aider partout où vous êtes dans le monde. Voilà, puis moi, je bosse toujours aussi sur le bouquin. Et ouais, le bouquin, je n'ai pas lâché cette idée. Vous savez, ça ralentit un petit peu, évidemment, comme d'habitude. Je suis un peu à la traîne, mais pas tant que ça, mais pas tant que ça. Voilà, donc, je vous en reparlerai bientôt. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !